Incontournable au Pays Basque, comme le piment ou la pelote, le gâteau basque est sur toutes les tables. Les pâtissiers conservent jalousement leurs recettes, un secret qui se transmet quand même de génération en génération. A Saint-Pé-sur-Nivelle, Périne-Durand, donc Christian Etché-Garay. Voilà, Manu, est-ce que tu veux bien emballer ce gâteau pour cette dame, s'il te plaît ? Les gens font un détour pour venir chercher un gâteau et on ne comprend pas pourquoi ce gâteau. Dans la famille Peureuil, à Saint-Pé-sur-Nivelle, on fabrique le gâteau basque depuis 1876. Du temps d'Eugène, l'aïeul, Marie, la matchie, Titia aujourd'hui, jusqu'à Manu, le petit cousin, qui reprend la maison. Je suis très fier de porter l'étendard de la maison Peureuil et j'espère perpétuer la tradition. Très régulièrement, je venais manger les petits basques et les confectionner en même temps. Et voilà, ma vie, c'était entre la maison d'à côté et celle-ci, vraiment, c'était à part égale. Depuis quelques jours, c'est officiel. Manu prend la suite de sa cousine Titia, mais à part entière. Cela sera la sixième génération. On se souvient de la matchie et de sa recette bien gardée. Moi, je ne sais pas de qui j'ai appris. J'ai toujours appris. J'ai toujours fait ça. Moi, ça a toujours été très, très important d'avoir gardé le secret. Et j'étais comme porteuse de... porteuse en secret. Pendant longtemps encore, le secret va demeurer. Un sablé craquant proche du macaron, une confiture imprégnée dans la pâte 8 à 10 jours. Et pendant longtemps encore, le gâteau de chez Peureuil va continuer à nous étonner. Pour vous, le vrai gâteau basque, c'est le cas, alors ? Je pense que les deux sont vrais. Et le plus vendu, c'est crème. Alors, gageons que le meilleur reste la crème de la crème.